Arrêtez, arrêtez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez bien me dire ce qu'il se passe ? Pourquoi es-tu si en colère contre Neil ? Je vais te dire qui a mal agi et dans quel but, papa. C'est Ariane lui-même qui a trafiqué les freins de sa voiture. Et puis ça n'a pas marché, alors il a provoqué la fuite de gaz dans la maison. Je ne vais pas hésiter à punir Vaidehi et Neil pour ce qu'ils ont fait. Je vais les tuer. Partez loin d'ici, tous les deux, partez loin d'ici. Fuyez de suite, ou alors il vous tuera. Partez Vaidehi, sauvez-vous. Je veux vous savoir en vie. Il est en sécurité. Non, maman, calme-toi. Calme-toi, maman, il ne nous arrivera rien. Pourquoi ? Pourquoi t'inquiètes-tu ? Parce que je pressens un danger que vous ne percevez pas. Part, emmène Vaidehi et partez d'ici, Neil. Tu connais si peu ton fils ? Si la fuite était la seule issue, alors je ne serais pas revenu. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre, Neil ? J'ai vu Ariane. Il est devenu fou. Il est en proie à une étrange vague de folie. Maman, tu calmes. Pour le moment, Ariane est furieux. Contre lui-même, contre moi, contre Vaidehi. Mais quand ce problème sera réglé, quand il sera la vérité... Qui lui fera entendre raison ? Vous croira-t-il que ce soit toi ou que ce soit Vaidehi ? Non, il n'a qu'une envie. C'est de vous tuer, toi, mais aussi Vaidehi. Quelle importance. Autant mourir que de continuer à vivre ainsi. Vaidehi, s'il te plaît ! Ne dis pas ça. Il ne t'arrivera rien. Rien du tout. Je ne le permettrai jamais. Jamais, tu m'entends ? D'ailleurs, maman, je ne peux pas m'enfuir. Parce qu'Ariane m'a déjà menacée. En disant que si j'osais me retourner contre lui... Il tuerait mon père. Mais tu devrais écouter maman, Neil. Par loin d'ici. Je t'en prie. Neil ne partira pas seul. Toi aussi, tu dois aller avec lui. Partez loin d'ici, je t'en supplie. C'est assez. Écoutez-moi bien, vous deux. Je ne partirai pas d'ici. Neil, tu dois... Non, maman, je ne vais pas m'enfuir comme ça. Et de surcroît, avec Vaidehi ? Maman, Vaidehi est la belle-fille de cette famille. Quoi que fasse ou quoi que dise Ariane... Je ne peux pas le trahir. Imagine ce que dirait papa ou la famille. Tout le monde vous montrerait du doigt. Maman, il n'est vraiment pas nécessaire de nous enfuir. Papa lui-même s'est excusé. Non, maman. Malgré tout le mal qu'il nous a fait... Je... Je ne peux trahir sa confiance. Je suis désolé. S'il te plaît, maman, je t'en supplie. Arrête de t'inquiéter à ce sujet. Tout se passera bien. Maintenant que je connais les intentions d'Ariane... Je serai sur mes gardes. Il ne m'arrivera rien. Et je te promets qu'aucun mal ne sera fait avec Vaidehi... Tant que je serai ici. Je te le promets, maman. Je la protégerai. Comment te faire entendre raison ? Pardon. Oublie toute cette histoire. Tu es mon fils. Toutes les êtres chers. Ceux qui t'aiment. Ceux qui cherchent à t'aider. Ceux qui t'aideront. Aucun ne survivra. Aucun ! Ceux qui t'aideront. 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 Sous-titrage ST' 501 Plus jamais Oui mais il faut... Mais il faut quoi ? Tu te souviens que les Ciganiens viennent aujourd'hui ? Oui Pour fixer la date du mariage de Bomidja J'ai une réunion importante, je dois partir J'essaierai de revenir tôt, mais si ça tarde, c'est toi qui t'en chargeras Oui Nous choisirons la première date qui convient Et marrerons Bomidja Je ne veux plus attendre Le plus tôt ce mariage aura lieu, le mieux ce sera Oui Prends bien soin des Ciganiens Oui Prends bien soin des Ciganiens Oh, je n'avais pas réalisé, merci Qu'y a-t-il ? Tu as l'air encore troublé À cause d'hier soir ? J'ai l'habitude maintenant Ce qu'Ariane fait, quoi qu'il fasse, ne m'atteint plus Si tu disais vrai, tu n'aurais pas une mine si dépitée et abattue Tu n'as pas dormi de la nuit ? Et toi non plus Et toi non plus ? Comment est-ce que... Comment est-ce que tu le sais ? Tu jouais de la guitare ? J'ai entendu Veidei Veidei Et entretien, cette union qui ne fait aucun sens Tu tolères silencieusement tout ça C'est admirable Tu es... Tu es très courageuse Courageuse ? Impuissante, oui Tu vas bien ? Chauffeur Arrêtez ici Merci C'est le bien de Veidei ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ça ne va pas ? Ça va Non, je vous amène à la maison Venez avec moi Venez avec moi Allez Venez Venez Allez Boumija Pense à ce qui s'est passé comme si c'était un mauvais rêve La vie t'a fait endurer une telle épreuve Mais elle a aussi mis sur ton chemin un homme bon comme Siddharth Tu verras Siddharth te rendra heureuse C'est pourquoi je ne veux rien lui cacher A propos de moi, de l'accident, je veux absolument tout dire à Siddharth Tu as raison Boumija Parle à Siddharth, dis-lui, dis-lui tout Moi-même je crois qu'une relation basée sur le mensonge et la tromperie n'a aucune chance de survivre Et je suis sûre que Siddharth comprendra Vaide, je connais à peine Siddharth Et s'il ne comprenait pas ? Non Boumija, il n'en sera rien Et puis, papa a parlé sous le coup de la colère Il tient beaucoup à toi Tu verras, papa ne pardonnera jamais à Karan Il fera en sorte qu'il soit puni à sa manière Excuse-moi Oui Neil, j'écoute Quoi ? Papa ? Papa ? Papa ? Que s'est-il passé ? Comment vas-tu ? Il ne m'est rien arrivé Ne t'inquiète pas, tout va bien Je ne sais pas ce que c'était Qu'est-il arrivé à papa, Neil ? Veide, calme-toi Oncle va bien Le docteur est passé, il l'a examiné et lui a prescrit des médicaments Alors il va mieux Dieu merci Tu as trouvé papa à temps Sinon... Merci Neil Ce n'est rien Qu'y a-t-il, papa ? Si ça n'allait pas, tu aurais dû te reposer ? Pourquoi es-tu allé au bureau ? Pourquoi est-ce qu'il faut que tu ne m'écoutes jamais ? Je t'ai dit que ça allait très bien Regarde J'ai mis Neil dans la bara Il a dû tout laisser en plan pour s'occuper de moi Mon oncle, c'est la moindre des choses Veide, puisque tu es là, il manquait un médicament à la pharmacie d'à côté Je vais aller le chercher Merci Neil Ce n'est rien C'est un bon garçon De nos jours, sincèrement Qui se soucie des autres ? Heureux les parents qui ont un fils comme lui Alors, beau frère Où emmènes-tu ma soeur pour la lune de miel ? Je te donne un conseil N'amène pas ma soeur Bumidja dans un pays où il fait trop froid Même à Mumbai, elle arrive à avoir très très froid Ne t'inquiète pas Peu importe l'endroit, je te promets qu'on décidera ensemble C'est très bien Monsieur, vous vous souvenez ? Nous fêtons la prière du Dachera demain Vous devez venir Mais en fait, Arche m'avait déjà convié Mais je vois que votre belle-fille n'est pas ici Elle est sortie pour une affaire urgente Elle revient bientôt Que désirez-vous ? Du thé ou bien du... Nous devrions les laisser seuls un petit peu Pour qu'ils puissent se parler et faire connaissance Vous comprenez ? Oui Alors allons à l'étage Allons-y, mon fils Est-ce que tout va bien ? Euh... Oui Ça n'a pas l'air Euh... Siddharth ? Je dois te dire quelque chose Enfin Tu as maintenant envie de parler ? Parle-moi De ce que tu voudras Du thé ? Merci Comment va mon oncle ? Il va bien Il a eu peine à s'endormir Il n'a pas la force de parler Mais comme j'étais ici Il ne voulait pas s'endormir Ok Je m'excuse Je n'ai pas pu trouver de soucoupe adaptée C'est bon J'ai du thé Qu'est-ce que je peux demander de plus ? À ce qu'on dit, les choses arrivent toujours pour une raison Enfin... Si je n'avais pas ramené mon oncle ici Je n'aurais jamais su que tu avais une si grande famille Oh eux ! Ce sont mes amis Chotou, Motou, Babelou Et voici Shintou Il est très polisson Celui à côté, c'est Pinky C'est lui mon préféré On jouait souvent ensemble On s'amusait tellement Tu sais, j'adore les enfants Le thé est bon ? Très bon Ça doit être Smita Je vais ouvrir Vaidei, quand es-tu arrivé ? Il y a peu de temps Combien de pièces ? Six, compte-les Tiens, voilà Ah bon ? Seulement six roupies ? Au prix de quatre roupies la pièce Ça fait vingt-quatre roupies pour six Quatre roupies ? Mais avant c'était trois Oui, mais avec l'inflation Je n'en savais rien du tout Alors pendant mon absence Tu oserais escroquer mon pauvre père ? Pas question Je ne te donnerai pas plus de trois roupies par pièce C'est à prendre ou à laisser À toi de choisir Donne-moi ce que tu voudras Tu dois me rendre six roupies Pourquoi rigoles-tu ? Rien Je vois que la belle-fille de Jessing bataille Avec un blanchisseur Pour six malheureux roupies Voilà qui je suis, Neil Ça c'est ma vie Je n'étais pas assez bien pour devenir La belle-fille d'une si prestigieuse famille Et je ne le voulais pas Ma petite vie tranquille Économiser six roupies Je prenais tant de plaisir à ça Et peu importe le reste Ceci m'aurait rendu plus heureuse Que n'importe quelle extravagance Je n'aspirais Qu'au bonheur Et à la paix de l'esprit Et au lieu de ça J'ai eu tout le contraire Ça fait des jours Que je vais te parler de quelque chose Bomidja Ça fait trois fois Que tu me dis ça Parle Je t'écoute En réalité Je suis impatient de savoir Je dois tout avouer à Zidart Mais comment ? Comment lui dire ? Je n'en ai pas le courage Comment lui avouer ? Comment lui relater cet accident ? Qui me fait frémer rien qu'à y penser J'ai honte de moi-même Bomidja Quoi penses-tu ? Pourquoi es-tu si gênée ? Écoute Dis les choses sans hésiter Quoi que ce soit N'importe quoi À part que tu ne veux pas m'épouser Non, ce n'est pas ça Zidart C'est seulement que je dois... Si vous avez fini Tout le monde est là Entre Bonjour mon oncle Bonjour ma fille Comment vas-tu ? Bien, merci Bonjour 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 ma tante Bonjour Vaidey Nous étions en train de t'attendre Beau frère Tu n'as quand même pas peur des feux d'artifice j'espère ? Bien sûr que non Dieu merci Tu sais quoi ? Bomidja a très peur des feux d'artifice Et chaque année Je dois m'absenter pour aller couvrir les oreilles de Bomidja Mais cette année Plus de tracas Je peux en profiter Parce que tu es maintenant responsable de Bomidja Merci énormément Oui Passer une belle journée ? Tu étais avec ton amant c'est ça ? Comment c'était ? Ariane, mon père était souffrant Waouh T'as pas trouvé d'autres excuses ? Quitte à mentir Autant raconter quelque chose D'un tant soit peu plausible Dis-moi la vérité Tu étais avec Neil ? Tu le protégeais comme un garde du corps ? Ne parlons pas de ça maintenant Car je sais Que tu ne feras rien Tu... Tu ne peux rien faire Pour toi ta vie importe plus Que toute cette hargne N'est-ce pas ? Non, 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 non Tu crois me connaître mais tu me connais très mal Je fais tout ce que je veux au moment où je le veux Non Laisse-moi reformuler Moi, Ariane Jessing Je peux tout faire Des choses que tu ne peux même pas imaginer Tu ne peux rien faire 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 Tu ne peux rien faire